Salut tout le monde, c'est PlaySilver, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda The Wind Waker HD, j'espère que vous allez tous très bien. Et la dernière fois, on s'était laissé à la sortie du Temple du Vent, après avoir rendu à Excalibur tous ses pouvoirs, donc ça y est, elle a enfin récupéré l'intégralité de ses pouvoirs, elle brille 2000 feux. Vraiment, je la trouve vraiment très très jolie pour le coup, je la trouve très classe, en plus elle s'accorde parfaitement avec le bouclier miroir, donc c'est juste génial. Alors par contre je m'étais juste un petit peu caché parce que, comme à la sortie du Temple du Vent de la Terre, il y a un bateau qui nous attend pour nous tirer dessus. C'est assez particulier parce qu'en fait je me suis rendu compte de ça, juste en lançant le jeu là, au niveau de ces deux îles, il y a un bateau alors que d'habitude il n'y en a pas, enfin bref, c'est pas très très important. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la quête des fragments de la Triforce, une quête qui était assez longue et assez pénible sur la Gamecube, qui a été modifiée pour cette version HD qui a été raccourcie. Certains s'en plaignent, moi personnellement je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est pas une quête qui apportait énormément au jeu en termes de gameplay. Et en fait j'ai remarqué ça également il n'y a pas longtemps, je me suis fait la réflexion et finalement ils ont juste fait un condensé, un espèce de best-of en fait de cette quête et ils ont gardé que le meilleur, c'est vraiment ça. Ils ont enlevé toutes les phases longues et embêtantes, donc je vais quand même vous illustrer ça pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon si vous le connaissez normalement il ne devrait pas y avoir de problème. En fait ils ont juste fait un condensé de ce qu'il y avait de meilleur en enlevant, donc hop là on va aller sur la super carte, en enlevant toutes les cartes à récupérer, ils en ont laissé 3. Et finalement si mes souvenirs sont bons, en fait il s'agit des 3 cartes les plus intéressantes, avant il y en avait 6 il me semble, des cartes à récupérer. Alors à savoir qu'il y a 8 fragments de la Triforce, là on peut en récupérer seulement 5 et il y a 3 cartes qui indiqueront l'emplacement des 3 derniers. Enfin 3 derniers, tout dépend de l'ordre dans lequel je les prends, comment je procède etc. Mais en gros c'est ça l'idée, et avant il me semble qu'il y avait 6 cartes, donc c'était assez pénible. Ce qui fait qu'il y avait aussi du coup plus de fragments à aller récupérer après avoir récupéré les cartes, on n'avait pas directement 5. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'on va aller récupérer tous ceux qui se trouvent au niveau, enfin sur la même ligne vers le milieu, je pense que ça pourrait être bien. Comme ça on fera les derniers la prochaine fois, parce que ça va être assez long, et lors du premier let's play sur la version d'origine, j'avais tout fait en un seul épisode, ça avait duré très très longtemps. Et je ne suis pas fan de ça finalement autant, pour un donjon ça ne me dérange pas trop, mais là vu qu'il y aura pas mal de répétitions. Donc pas au sein du même épisode, rassurez-vous, étant donné que je vais essayer de séparer ça en deux, peut-être même en trois parties, tout dépend du temps que ça prendra. Je vais essayer de faire un épisode d'une trentaine de minutes comme d'habitude, parce que j'aime bien, voilà tout simplement. Du coup on est parti. Hop, on va se charger de cette ligne qui se trouve au milieu de la part, on va se téléporter, donc au niveau de mercantile, non, au niveau de l'île aux forêts, parce que ça se trouve juste à côté. Et on va faire ça, normalement ça devrait bien se passer, ça ne devrait pas être trop compliqué. En fait c'est surtout en termes de temps, parce que j'ai pris la décision, c'est vrai que je vous en parle depuis le début du let's play, de ce moment fatidique, c'est clairement ça en fait. J'en parle depuis le début du let's play, de ce fameux moment où je ferai des ellipses. Et bien finalement j'ai pris la décision de ne pas en faire. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que je me suis rendu compte que le voyage en mer, avec le lion rouge et avec la voile rouge, était suffisamment rapide, donc ça ne servira à rien de vous faire des ellipses. Sur la version d'origine c'était très conséquent, du coup c'était nécessaire. Alors par contre là, juste, dépêche, non, non, Terry, attends-moi s'il te plaît, allez Terry, Terry, tu me vois, t'as pas des rétro, je sais pas ? Non ? Allez, allez Terry, ok merci, parfait. Il va falloir que j'aille voir Terry pour lui acheter des fruits, parce que je vais en avoir besoin, je vais avoir besoin de mes amis les mouettes. Bonjour, oh c'est vous, c'est gentil de passer, ça fait longtemps. Si vous avez des choses à vendre, n'hésitez pas. Ou bien souhaitez-vous acheter quelque chose ? Oh je crois qu'on va faire les fous, on va vendre quelque chose. Hop, thank you, vous êtes super, je sais même plus si j'ai déjà lu son dialogue une seule fois. Enfin bref, euh, non, mince, non, je vais en acheter plusieurs. Hop là, je vais en acheter plusieurs, parce qu'en fait, là où on se rend, il y aura aussi des vautours. Hop là, ce serait trop facile sinon. Du coup, je peux perdre mes mouettes très facilement, du coup ce serait bête d'arriver et de la perdre. Sans avoir des fruits de rechange. Hop, et du coup, on va quand même... Bon allez, on va voir à peu près combien ça vaut, j'ai quelques objets à revendre. Hop, bah tenez, pour illustrer ce que je disais par rapport aux plumes dorées. Combien ça se reprend ? Hop, tu me reprends tout ça à combien ? Si vous avez des plumes d'or à vendre, je vous offre 20 rubis pièces. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Je peux vous en acheter jusqu'à 13. Hop là. Voilà. Euh... Non, 13. Genre, je peux pas monter directement. Bon, pas 13 du coup. Hop. Non, je croyais qu'il y avait écrit le nombre du rubis. Alors tu me prends tout ça combien ? 260 rubis, donc vous voyez, j'en ai que 13. Il y a un nombre maximum, je crois que c'est 66, enfin quelque chose comme ça, c'est dans la soixantaine. Ça va pas jusqu'à 99 comme dans la plupart des jeux. Et ça fait déjà 260 rubis, c'est pas négligeable. Donc les plumes dorées, c'est juste super, voilà. Donc c'était juste pour vous illustrer ça. Limite, bon, les pendentifs du bonheur. Allez, on va juste revendre les pendentifs du bonheur et puis... Hop. Parce que j'en ai 13. Ça se revend moins cher, je crois. Hop là, c'est vraiment les plumes dorées qui sont cool si mes souvenirs sont bons. Si vous avez des pendentifs du bonheur... 20 rubis pièces ! Ah bah d'accord, ok bah... Pendant le titre du bonheur, plumes dorées, c'est pareil. En fait, c'est juste que les plumes... What ? J'en ai que 3. Ok, je sais pas lire. Multiplier par 5. Qu'est-ce que tu racontes ? What ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu me fais ? C'est quoi ces histoires ? Pourquoi je peux pas avoir plus de 1000 rubis ? Euh... Ok, on va partir. Attendez, là, il y a un problème. Je me serais fail dans une sauvegarde. Je peux avoir que 1000 rubis, je peux pas en avoir plus. Il me manque une bourse. C'est quoi ce bug ? Souvenez-vous, j'avais fait un... J'avais commencé un épisode en me rendant sur une île des fées. Une île sur laquelle je devais récupérer la grande bourse. Donc, qui me donne normalement 5000 rubis. Et lorsque j'y suis allé, bah... Elle n'avait rien à me donner, cette fée, souvenez-vous. Et je vous avais dit... Ok, en fait, c'est juste que j'avais eu un bug. Parce que c'était une deuxième tentative de record. Et la première fois, eh bien, ça avait fonctionné. J'avais eu cette fameuse bourse. Et en y retournant... J'avais pas sauvegardé, hein. En y retournant, eh bien, je n'avais pas eu la bourse. Du coup, j'ai cru que c'était juste un bug. Et que je l'avais déjà, en fait. C'est quoi, ça ? Ça va pas du tout. Bon, écoutez, j'essaierai d'y retourner sûrement en off. Parce qu'on y est déjà allé. Donc, ce sera pas intéressant à vous remontrer. Mais c'est un petit peu embêtant. Parce que j'ai pas mal de bugs sur ce let's play. C'est... Je sais pas. C'est vraiment bizarre. Comme je l'ai déjà dit, je le redis, hein. Sur mes parties hors vidéo, j'ai jamais eu autant de bugs. Et j'ai fait la version HD plus deux fois que la version normale. Hop. C'est assez étrange. Et là, pour le coup, c'est assez décevant. Enfin, bon, c'est pas grave. Tant pis, hein. Écoutez. Hop. On ira faire ça. Enfin, j'irai faire ça plus tard. Alors. Ce qu'il va falloir faire ici, c'est tout simplement... Hop. Voilà, ça en fait un. Hop. On va tuer. C'est trop. Les bautours à l'avance. Je crois que je suis à côté, là. C'est pas évident à viser. Allez. Ok. Ok. Non, en fait, c'est bon. Tout va bien. Genre, c'est pas passé. Allez. Voilà. Parfait. Et celui-ci, je crois que je pourrais pas l'avoir. Il bouge, c'est... Genre, je l'ai pas eu. C'était dessus, quand même. Bon, c'est pas grave. Écoutez, pour celui-ci, on va faire ça différemment. Alors, on va se mettre ici. Alors, normalement, il y a un petit glitch, en fait, qui nous permettrait de passer à travers cette grille. Oh, la rigueur. Écoutez, soyons fous. On va essayer. Normalement, il y a des interrupteurs à aller activer, mais... J'ai jamais fait ce glitch. Ça pourrait être drôle. Je crois qu'en gros, il faut se... Il faut se placer ici. Il y a moyen de rentrer, comme ça. Oh ! Ok, bah, en gros, vous l'avez vu, hein, n'est-ce pas ? Attendez, je vais le refaire, parce que ça peut être assez drôle. Euh... Alors... Mais en gros, ça veut dire quoi ? Il va falloir que je relâche directement ? Genre... Que je vise... Que je vise, genre, bien là. J'ai pas pu relâcher avant. Bon, écoutez. Vous avez bien vu que je passe à travers la texture. C'est assez drôle. Euh... J'ai jamais fait ce glitch avant, donc... J'imagine qu'il faut un certain timing. Bref. On va appeler... Notre ami la mouette. Alors... En fait, je suis content que ça n'ait pas marché, parce que, bon... Hop là. Voilà. Vous avez compris... Vous avez compris comment ça fonctionnait, je pense. Le plus intéressant est quand même d'aller faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire aller activer des interrupteurs. Surtout que... J'aurais dépensé de l'argent pour rien. Hop. On va aller, du coup... Mince, il y en a un ici, je crois. Je l'oublie tout le temps, celui-là. Ouais. Il y en a un. C'est bien ça. Alors, c'est assez cool, parce que la mouette se contrôle pas trop mal, en fait. Bon, j'ai un petit peu de mal, mais... Ça, ça vient de moi. Mais en soi, la mouette se contrôle pas trop mal, et c'est plutôt cool. Elle vole bien. Hop. Hop, voilà. Alors, il y a un petit truc assez bizarre. Pour activer les interrupteurs, il faut passer avec l'aile. La tête ne passe pas, c'est vraiment l'aile. Ça, c'est étonnant. C'est peut-être sur cette île des fées qu'il faudrait que j'aille. Ouais, c'est... Je crois que c'est sur celle-ci, mais ce serait... Oh non, vous êtes sérieux ? Ok, bon. Généralement, je me fais pas avoir comme ça. On va en réutiliser un. Hop. Alors. Je sais pas si on va se rendre sur l'île des fées. Là, j'hésite. Ça me pose problème, ça va être histoire de bourse, parce que... Je vous l'avais dit, en plus, c'est vraiment étrange. Enfin, bref, c'est pas grave. Hop, là. On va passer par-dessus, hein. D'ailleurs, je crois que du coup, ça, je l'ai pas eu. Si je l'ai eu... Ok, parfait. Du coup, on va se rendre à celui qui se trouve là-bas. C'est assez étonnant que le vautour, en fait, m'attaque, parce que généralement, il faut aller assez haut. Hop, voilà. Là, il m'attaque parce que je suis assez haut. Tac. Puis, ils sont assez rapides. Ils sont assez imposants. Hop, voilà, nickel. On ouvre la grille. Et on quitte le mode mouette. Parfait. Et du coup, on va aller récupérer... Donc, pour commencer, une carte des fragments de la Triforce. Et on ira récupérer le fragment qui correspond dans le prochain épisode. Hop, là. Parce que je sais pas exactement où est-ce que ça va se trouver. Ça peut se trouver assez loin, tout comme ça peut être juste à côté. Généralement, c'est pas à côté. Hop, là. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut récupérer quelques habits. Et... Et oui, j'ai ma limite de 1000. C'est pas normal, quoi. Bon, c'est pas grave. Écoutez. C'est pas très surprenant. Vu le nombre de bugs qu'on a eu depuis le début de ce Let's Play. Oh là là. D'ailleurs, ça va me faire revenir sur quelque chose. C'est vrai que j'allais pas le dire. Mais bon, tant pis, je vais le dire. Comme ça, vous saurez tout. J'ai encore eu un bug d'enregistrement. C'est mon deuxième record. Pour cet épisode. En fait, non, c'est mon troisième, même. J'ai pas mal... En fait, si vous avez pas eu beaucoup d'épisodes ces temps-ci, notamment cette semaine, vous en avez eu zéro, d'ailleurs. Celui-ci, normalement, avec un peu de chance. Je sais pas s'il sera disponible. Si vous le regardez le dimanche... Je ne sais pas combien... Août... Ou septembre. Je sais pas si on sera passés en septembre. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas très important, mais bref. Normalement, cette vidéo sortira le dimanche. Et si elle sort pas le dimanche, mais plutôt le lundi, c'est tout simplement que vous aurez eu zéro vidéo sur Zelda Wind Waker en une semaine. Parce que j'ai rencontré pas mal de problèmes, alors que ce soit au niveau de ma vie IRL. Rien de bien grave, mais en gros, juste des choses qui ont fait que j'ai pas pu tourner, tout simplement. Et également, des problèmes avec mon game capture. Enfin, non. Là, pour le coup, ça vient pas de mon game capture, mais de mes câbles HDMI. Donc, voilà. Ça vient de mes câbles HDMI. J'ai vraiment pas de chance, pour le coup. Hop, bref. On va se téléporter. Et c'est du coup pour ça que vous avez pas eu beaucoup de vidéos ces temps-ci. Et en gros, sur ma deuxième tentative de record, pour en venir au fait, j'ai eu un gros problème avec un rubis bleu qui... Je ne pouvais pas le ramasser, il se déplaçait et ne disparaissait pas. Voilà. C'est vraiment dommage parce que j'étais super fier d'avoir pu filmer ça et malheureusement, ça sera pas disponible. Donc voilà, je suis un petit peu déçu avec un peu de chance. Ça va... Non, non, faut pas rêver. Ça va pas se reproduire. Alors, du coup, maintenant, il va falloir se rendre par là. Hop. Si je dis pas de bêtises, alors je vais regarder la carte sur le gamepad. C'est assez pratique quand même. Ok. C'est pas du tout par là. Hop là. Allez. On remonte. Hop. Voilà, c'est par ici. Ok, on va juste foncer dans le mur. Je suis passé à côté d'une bouteille. Bon, c'est pas grave. Du coup, normalement, aujourd'hui, on va récupérer seulement deux fragments. Mais vu qu'on aura récupéré deux cartes sur trois, ça nous arrangera pour la suite. Alors, c'est là-bas qu'il faut aller ? Ouais, c'est là-bas. Merci, parfait. Écoutez. Oui, c'est bien ça. Je regarde quand même parce que j'ai toujours des petits doutes, en fait. Parce que ça paraît pas, mais les carrés qu'on peut voir... Je vais vous montrer, mais les carrés qu'on peut voir sur la map... Ça paraît pas comme ça, mais c'est une zone très très large, en fait. Là, la petite île qui se trouve dans ce carré... Ah bah d'ailleurs, c'est une île vraiment sympa. C'est une île vraiment sympa. Je sais plus si on est déjà passé durant ce let's play. En gros, c'est l'île de notre villa, car souvenez-vous, c'est vrai que c'était un petit peu anecdotique jusqu'à présent, mais on a obtenu... Bah, une villa. Une île privée, en plus. Pas que la villa. Il y a carrément l'île qui nous appartient. C'est carrément ça. Et du coup, c'est une île que j'aime beaucoup. Hop. Mais j'ai toujours des problèmes avec les carrés. Avec les cases. Pas les carrés. Hop. Parce qu'en fait, l'île ne représente pas grand-chose sur la case. Regardez-moi ça. On se trouve ici, la case est vraiment très grande. Puis ça peut se voir. C'est pour ça qu'on a cette impression que c'est vide alors qu'il y a beaucoup de cases. C'est juste que ce sont des petites îles. Peut-être l'un des plus gros reproches à faire sur ce jeu. Il y a beaucoup d'îles, certes. Mais elles sont toutes ridiculement petites. Je pense qu'ils auraient dû... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de parler de ça. Parce que finalement... Bah, étant donné que je connais le jeu, j'aime bien justement m'attarder sur des trucs un peu plus... Plus secondaires. Enfin, qui ne sont pas en lien avec de la découverte. Étant donné que je ne découvre pas le jeu. Alors, attendez. Par contre, avant, on va quand même rentrer. Mince, je ne voulais pas faire ça. Que voulez-vous que je fasse de ça ? De ça, mal élevé. Bref. Mais en gros, je pense qu'ils auraient dû faire plus d'îles de la même envergure que mercantiles, en fait. Des îles animées, des îles... Avec des villes. Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve que ça aurait été cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Et quand je parle, je ne sais pas quoi faire. Oui, je sais, je sais. Après, je n'arrive pas. Mais... Voilà. Je n'arrive pas à parler tout en... Tout en avançant. Bref. Ah, mal élevé, ôtez-vous pas de... Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes donc le nouveau propriétaire de l'île. Et vous vous appelez Link. Ah bon ? Joli prénom. Veuillez, on va fermer la porte délicatement, Link. Je trouve ça assez drôle. On a une espèce de major porte. On va appeler ça comme ça, major porte. Qui vient... Qui nous accueille, en fait. C'est assez drôle, je trouve. Et du coup, nous voici dans notre villa. Elle ne sert pas à grand-chose. D'accord. La caméra se contrôle bizarrement ici. Ok. Elle est assez étrange comme villa parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il y a juste un petit mini-jeu ici que je n'ai jamais fait en entier. Je ne suis pas très doué pour ce genre de casse-tête. Et je ne sais pas ce que ça fait du coup quand on le termine. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous l'avez déjà fait. Bon, ce qui me concerne, ça ne m'est jamais arrivé. Et du coup, là, ce qu'il faut faire, alors... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut éteindre le feu. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas utiliser la feuille de l'arbre mojo. Pour ça, il va falloir utiliser... Hop ! Le grapain griffe parce qu'on ne peut pas utiliser les autres items à l'intérieur. C'est assez étrange. Mais en gros, il faut tout simplement éteindre le feu de cette manière. C'est vraiment étrange pour le coup. Et il va falloir rentrer dans la cheminée tel un Père Noël des... Des sous-sols. Voilà. Allez, du coup, on est parti. En fait, le bug que j'ai eu avec... Le bug que j'ai eu... C'était dû à un rat ! Oh ! Le pire, c'est qu'il ne lâche même pas tous les rubis. Enfin... C'est horrible. Enfin bref, le bug avec... Donc, c'était un rubis bleu. Voilà, comme ça, vous savez tout. Que j'ai eu dans mon précédent essai. C'était dû à des rats. Et à un bug de collision. Enfin, voilà. C'était assez drôle. Hop, on ne va pas revenir là-dessus. Sauf si jamais ça arrive. Hop. Alors, au moins, je me rappelle du chemin. Donc ça, c'est cool parce que c'est un mini-labyrinthe. Normalement, là, c'est tout droit. D'ailleurs, normalement, voilà, on peut regarder en mode FPS, ce qui est plutôt pratique. Hop. Et... Ok. C'est bien par là. Alors ça, c'est une zone que j'aime bien parce que ça peut faire office de mini-donjon. Enfin, il n'y a pas de grande énigme. C'est plus un labyrinthe qu'un donjon, mais... Ok, c'est bon. Mais je trouvais ça vraiment très sympa. Hop. Je crois qu'il y a un rat qui vient d'atterrir. Non. Ok. Je déteste les rats dans ce jeu. Ils sont partout. C'est vraiment n'importe quoi. Je déteste ça. Regardez-moi ça. Il y a une flèche alors qu'il n'y a personne. Il est où, le rat ? Eh ben, il est là. Oh là là, non, mais c'est pas vrai. Vous êtes sérieux ? Mais vous êtes sérieux, quoi ? Le rat m'a intercepté en plein vol. Bref. Bon, je rage un peu, mais je rigole aussi. Parce que c'est vrai que... A re-regarder, ça doit être drôle. Hop là. Et c'est pour ça qu'en fait... C'est vrai que je peux comprendre, en fait, que certains aiment me voir rager. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant, mais généralement, lorsque je live, les gens sont contents, voilà. Parce qu'ils aiment la rage, parce qu'ils aiment me voir souffrir, sûrement. Toi, tu dégages. Mais comment ça, il m'a volé des rubis ? Ok. Les gens aiment me voir rager, mais c'est... Oui, c'est vrai que ça a un côté drôle, finalement. Hop là, toi, dégage. Et c'est vrai que je peux voir ça, finalement, lorsque je fais le montage de mes vidéos. C'est assez drôle. Hop. Allez. Voilà, parfait. Et du coup, je ne me suis pas perdu, donc c'est cool. Il me semble que, durant le let's play sur la version Gamecube, je m'étais perdu. Enfin, perdu. Les rats, mais vous êtes sérieux ? Toi, dégage. Ah, c'est n'importe quoi. Ok, alors là, c'était juste nickel, par contre. Cette maîtrise des espèces de momies, là. Je suis plutôt fier de moi. Par contre, ce qui se passe avec les rats, mais c'est n'importe quoi. Ce sont des ninjas. Déjà, ce sont des ninjas de base, là. Ce sont des super ninjas. Non. Ding, s'il te plaît. Hop. Allez, on avance. On est bientôt arrivés au bout de cette ville-là. Et je pense que c'est le truc le plus long qu'on fera durant cet épisode. C'est vraiment pour ça, en fait, que j'ai envie de séparer cette quête en plusieurs épisodes. Parce que je la prends un peu comme des quêtes annexes, en fait. Étant donné que c'est plus une quête de collecte qui nous fait un peu voyager sur la map. Je considère ça plus comme un modèle de quête secondaire. Du coup, je préfère faire ça comme ça. Parce que je trouve ça beaucoup moins intéressant qu'un donjon à vous faire en un seul bloc. Donc voilà. Et du coup, on joue la mélodie du vin. Il va faire apparaître un coffre. Et je ne sais absolument pas pourquoi il se trouve ici. C'est vrai que c'est assez étonnant. L'emplacement des coffres avec les fragments est assez étonnant. Pourquoi se trouve-t-il ici ? Dans l'histoire, bien sûr, dans le jeu, c'est fait pour qu'on puisse y accéder. Il est dans la ville-là, ce n'est pas pour rien. On obtient un fragment de la Triforce, il en manque 7. Et d'ailleurs, ce qui fait que la quête... Enfin, la quête. Le fait de donner, toi, si tu me touches, t'es mort. Ok. Ce qui fait qu'en fait, le fait de donner des pendentifs du bonheur à la maîtresse d'école, ne sert pas à rien, finalement, vu que c'est indispensable pour pouvoir terminer le jeu. C'est assez étonnant. Parce que, vu comme ça, on pourrait croire que c'est une quête secondaire, mais pas du tout. Hop. Allez, on avance. Et du coup, j'étais en train de dire quelque chose, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Que voulez-vous ? À force de recommencer la vidéo, c'est vrai que j'ai... En fait, j'ai un peu peur de me répéter. Voilà. Je ne sais plus si j'ai dit une certaine chose dans l'enregistrement d'avant ou dans celui-ci. Enfin, voilà. Ça se mélange un petit peu. Bref. Ce n'est pas la première fois, en plus, dans ce live-place. Enfin, bon, écoutez. Tant qu'on avance, c'est ça qui compte. Je la trouve vraiment très très jolie, d'ailleurs, cette île. C'est vraiment très très beau. Je la trouve super bien pensée. Dommage qu'elle ne sert pas plus que ça. Hop là, parce que techniquement, vous n'y reviendrez pas, sauf si vous voulez faire le petit casse-tête que je n'ai jamais complété. Alors, il faut aller par où ? Hop là, on se dirige par ici. La carte sur le gamepad, mais c'est tellement pratique. Tellement... Je vous remercie, vraiment, parce que sans vous, je n'aurais jamais pensé à jouer comme ça. Ça peut être... Ça peut paraître un peu encombrant, mais pas du tout. Oh non ! Ce n'était pas prévu, ça ! Ce n'était pas prévu ! Boomerang ! Hop ! Je n'avais pas prévu d'affronter un calmar ! Tac, tac, tac. Allez ! Il va falloir qu'on fasse ça vite, parce que ce n'était pas du tout prévu. Ok. On va empiéter sur le territoire d'un calmar. Je n'ai même pas fait gaffe. Je ne les ai pas vus, les mouettes. Bon. Je viens écouter un petit peu d'action dans cet épisode. Voilà, comme ça, ça change un petit peu. Allez. Par contre, ce serait bien qu'on se dépêche, parce que je n'avais pas du tout prévu de faire ça. Et je n'ai pas envie de faire une vidéo trop, trop longue non plus. Déjà que c'est vrai que finalement, mes vidéos sont relativement longues. Et après, c'est juste ce que j'aime bien. J'aime bien ce format de vidéo d'une trentaine de minutes. Après, c'est vrai que vous ne vous plaignez pas trop, parce que je me souviens de lorsque je faisais le Let's Play sur Super Mario 3D World, qui commence à dater d'ailleurs. Eh bien, on me reprochait de faire des vidéos trop courtes. Je faisais du 20-25 minutes et on me reprochait de faire des vidéos trop courtes. Du coup, c'est vrai que je suis passé à 30 minutes. Je trouvais ça plus confortable, finalement, que ce soit pour moi et pour vous, qui vous plaignez à l'époque. Du coup, je trouve que c'est un bon format et certaines minorités pourraient penser que c'est long, alors que la majorité trouve ça bien. C'est assez... Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre, pour le coup. Mais bon, moi, j'aime bien. C'est pour ça que je n'aime pas spécialement faire des vidéos plus longues. Après, ça dépend vraiment. Ça peut être des exceptions si vraiment je ne me rends pas compte du temps. Si je ne me rends pas compte du temps, mais bon. Là, pour le coup, étant donné que j'ai passé beaucoup de temps à être en mer, voilà, j'ai tout le temps de regarder le temps qui passe. Bref, 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 bref. Allez, on va récupérer ça. Du coup, je ne sais pas ce que c'est. Limite, non. Non, 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 on ne va pas le récupérer. On va le laisser là. On va le laisser là, il faudra juste que je m'en souvienne. Parce que si c'est un trésor, je n'ai pas de quoi le prendre. Si c'est un trésor, ce sera genre un rubis argent de perdu. Un rubis argenté de perdu, ce serait un peu dommage. C'est peut-être cette île des fées. Je ne sais pas. Comment ça se fait que je n'ai pas... Ah là là, j'ai dit que ce n'était pas grave. On va dire que ce n'est pas grave, hein, n'est-ce pas ? Merci le jeu. Alors, j'ai cinq bouteilles. Faire passer... Tous ceux qui verront ce message mettez le max de photos pour Tendo dans l'emplot des cochons. D'accord. Elle a le breakdance dans la peau. La boîte d'olée, d'accord. C'est marrant parce que ce système de Miiverse avec Tendo, ça peut limite faire penser à un forum... Un forum d'aide concernant le jeu vidéo. Enfin, dédié au jeu. C'est assez drôle. Dédié à ce jeu en particulier. Moi, je trouve ça assez drôle. C'est vrai que je ne m'en sers pas, mais bon. Je trouve que Miiverse, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce jeu. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle si on veut faire passer des petits messages, mais... Par exemple, par rapport à Tendo, à la quête des figures Nintendo... C'est vrai que j'en parlais avec des amis et eux trouvent que ça casse la quête, en fait. Moi, en ce qui me concerne, je ne la ferais pas, donc bon. Ce n'est pas plus gênant que ça, mais... Ce n'est pas plus marquant, mais bon. Apparemment, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop là. Puis c'est vrai que, ouais, mettre plus d'interactions... Après, si, dans Wind Waker, c'est vrai que par rapport à un autre Zelda, c'est bien dans le sens où, déjà, il n'y a pas 20 milliards de personnes à qui parler. Déjà. Hop là. Dans un Zelda, je vais prendre Twilight Princess, parce que c'est celui dont je me souviens le mieux par rapport aux autres. Hop. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'interactions. Hop. Je pense que système de Miiverse dans Twilight Princess serait moins bien passé. Hop là. Enfin, bon, on n'est pas là pour parler de Miiverse. On est là pour se battre. Alors. Hop là. Et lorsque je vous parlais de qu'on lancé, des quêtes les plus intéressantes à faire pour... Pour cette quête, tout simplement. Enfin, des choses à faire pour cette quête. Hop. Je parlais tout simplement de ce genre de combat. Parce qu'il y avait des quêtes, donc pour les cartes... Pour récupérer les cartes, il me semble qu'il n'y avait jamais de combat, finalement. C'était juste... Ou alors, si, il y avait des combats. Et ils en ont supprimé pour éviter peut-être trop de répétitions. Bah, je crois, de tête, il y en aura deux, en fait, de combat. Alors, dans ce genre d'arène, il y aura deux arènes comme ça, avec quatre portes, plus une arène centrale. Il y en aura deux à faire, je crois. De mémoire. Et dans la version d'origine, il devait y en avoir plus, du coup, ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Du coup, c'est quand même bien mieux, là, dans cette version HD. Pour ça que je considère vraiment la version HD bien meilleure que la version Gamecube. Et pourtant, j'ai quand même beaucoup joué à la version Gamecube. On pourrait dire que la nostalgie parlera, mais finalement, pas tant que ça. C'est comme si on me faisait un remake de Super Mario 64. C'est mon jeu préféré. Si on me faisait un remake sur la Wii U, je kifferais. Je kifferais et je pense que je préférerais vite ce jeu à la version d'origine. Même si la nostalgie peut parler, voilà. Je pense que je préférerais la version HD. Même si ça m'étonnerait que ça sorte un jour, imaginez juste. On est complètement hors sujet, mais bon, c'est pas grave. Un remake de Super Mario 64 DS. Je sais que c'est un remake en soi de Super Mario 64, mais un mauvais remake. Imaginez juste un remake de ce jeu en HD sur la Wii U, avec un vrai gameplay, une vraie caméra et tout ça. Ce serait tellement, tellement, tellement bon. Hop. S'il vous plaît, vous mourrez. Je déteste ces ennemis, c'est chiant. Non. Oh, t'es où ? Voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. Voilà, on a un Link en feu. En feu, je le trouve vraiment stylé. Ok, parfait. On s'en est sortis. Hop là, et je regarde le temps qui passe, vu qu'on a perdu un peu de temps. On n'aura peut-être pas le temps de... Ça fait beaucoup de temps dans la même phrase, mais c'est pas grave. Hop là, d'aller récupérer les deux cartes qui va nous rester à récupérer. Je pense qu'on en récupérera encore une. Et on fera le reste la prochaine fois. Ou du moins une partie la prochaine fois. Minc, j'ai pas tout fini ici. Hop. Là, ça va être rapide. Oui, voilà, c'est bien ça. Ce sont des mobelins. Je sais pas si on dit mobelins, moblins. Je sais qu'il y a des mo-goblins aussi. Je crois que les mo-goblins sont les gros, et oui, les moblins. Enfin, les mo-goblins, les moblins, bref. Je sais pas vraiment. Comment on peut savoir comment on prononce le nom des ennemis, voire même des personnages dans Zelda, sachant qu'ils ne parlent pas ? Eh oui. Eh oui. Hop là. Alors, on continue. J'ai une bouteille à lire d'ailleurs, on va la lire plus tard. Hop là. Et du coup, une fois qu'on a contourné la salle, qu'on a libéré toutes ces salles, il y a ce chevalier qui apparaît. Est-ce qu'on va vite vaincre ? Parce qu'il y en a toujours un qui est moins réactif que l'autre. C'est assez drôle. Ok. Normalement, lui, il est mort. Allez, vas-y, attaque-moi. Vous êtes tellement classe. Tellement classe, ces chevaliers. Hop. Avec ou sans leurs armures d'ailleurs ? Même sans l'armure, ils sont plutôt que là, je le trouve. Hop là, voilà. Parfait. Un blason d'épices. Faudrait que je les revende aussi, ceux-là, vu que maintenant, ça ne me sert plus à rien. D'ailleurs, je vais quand même vérifier en parlant de bug de sauvegarde. Hop là. Ouais, c'est bon. J'ai pas eu de bug de sauvegarde par rapport à ça. Hop. Alors. Tac. Mince. Hop là, allez. On va du coup récupérer une carte. Alors ça, c'était pour une carte. Ce n'était pas pour un fragment. Non, c'était pour un fragment, pardon. Hop là. Tac. Que je ne confonde pas. Là, voilà. On joue la mélodie du vent. À chaque fois, il faut la jouer. D'ailleurs, il faut faire attention parce que je me suis rendu compte du coup. Alors là, c'est dans mon premier essai. Voilà, j'essayais vraiment de me souvenir. C'est parce qu'il s'est passé des choses assez drôles finalement. Et c'est... À chaque nouvel essai, je me dis... Bah mince. Pourquoi ça n'a pas marché ? C'était sympa. Enfin bref. Et du coup, en fait, durant le premier essai, j'allais me positionner sur... Sur le socle rouge et pas le socle bleu. Celui-ci. Le socle sur lequel le coffre apparaît. Ça, c'était assez... Assez bête. Mais regardez-moi tous ces rubis de perdu. Enfin là, pour le coup, j'en ai regagné. Mais en soi, c'est des rubis de perdu. C'est un peu dommage. Hop. Et du coup, je vous disais durant tout ce temps que j'aurais besoin d'énormément de rubis. Mais non, finalement. En y repensant, pas du tout. Étant donné qu'il faut payer, en fait, Tingle pour qu'il nous déchiffre les cartes de la Triforce. Le truc, c'est qu'à la base, il y en avait, encore une fois, je crois que c'est 6. Et là, finalement, il y en a 3. Du coup, il faudra payer beaucoup moins cher. Je crois que c'est 1800 et quelques, voire même 2000. Enfin, c'est quand même très cher. Ce sera toujours beaucoup moins cher. Hop. Alors là, il va falloir se rendre. De ce côté, on va juste récupérer la carte qui se trouve là-bas, dans cette espèce de forteresse. Parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet endroit. Pas parce qu'il est plus intéressant que ça, mais en termes de design, je le trouve assez stylé. En fait, regardez à l'extérieur, c'est une espèce de forteresse. Et encore, c'est une forteresse. On voit que c'est limite le haut d'une montagne, en fait. Je trouve ça déjà assez classe. Mais c'est surtout l'intérieur que j'aime. Hop. Alors là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Là, on va se dépêcher. Hop là. Regardez-moi ça. Du speedrun. C'est du grand art. On ne s'est même pas fait toucher. On ne s'est même pas fait toucher. Hop là. Et voilà. Je trouve ça vraiment très très joli, l'intérieur. Ce sanctuaire de la Triforce, à l'intérieur de cette forteresse. Et là, je me pose la question. Véritablement. Est-ce que Ganondorf n'était pas lui aussi à la recherche des fragments ? Donc, ce ne sont pas vraiment les fragments de la Triforce. C'est plus les fragments du courage, pour le coup, vu que la Triforce, c'est l'ensemble des trois. Enfin, voilà, quoi. Est-ce qu'il était à la recherche, étant donné que là, on est dans une de ses forteresses, visiblement, vu que des pirates nous attaquent et les pirates sont ses sbires ? Donc, est-ce qu'il la gardait ? Pourquoi la garder ? Pourquoi garder la carte et ne pas la prendre ? Enfin, voilà. C'est vrai que je me pose des questions par rapport à ça, parce que, c'est pareil, la prochaine carte, qu'on va finalement aller récupérer. On va aller la récupérer, on a encore un peu de temps. Hop. Ce motif représente le vent. Oui, d'accord. On va laisser ça de côté, du coup, ça ne me sert à rien. Limite, je reviendrai, peut-être. Hop là. Et la prochaine carte, en fait, qu'on va récupérer, c'est une carte qu'on va récupérer sur un bateau pirate, carrément. C'est pour ça que là, pour le coup, c'est vrai que je me pose la question. On peut se poser des questions par rapport au scénario de ce Zelda. Hop. Oh là là, on fait la course avec des bombes, quoi. Hop là. Alors, là, il va falloir se rendre. Donc, tout là-bas, normalement, on est au bon endroit. C'est vrai que la case est très grande et là, il va falloir repérer trois bateaux. C'est assez facile de savoir, en fait, lequel est le bon. Enfin, déjà, parce que je m'en souviens, mais je crois qu'il y a une petite indication. Je crois qu'il est doré, les autres sont gris. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions au niveau du scénario. Et c'est... Voilà, ça va être la vidéo où je parle des défauts du jeu. En gros, ça peut en être un. C'est vrai que je trouve que le scénario dans Zelda, autant je vous disais que c'était cool qu'il y ait Tetra, qu'on ne sauve pas Zelda directement, qu'à la base, on va sauver notre sœur, etc. Mais je le trouve, finalement, en y repensant un peu... Enfin, ils sont là. Ouais, voilà. Le bateau, c'est celui-ci. Il est doré, c'est bien ça. Finalement, au niveau du scénario, c'est vrai que je le trouve un peu moins bon, enfin, un peu plus obscur par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il est vraiment mis de côté par rapport aux autres Zelda. Le seigneur de Zelda, c'est parce qu'il fait la force du jeu. Mais, je ne sais pas. Dans Twilight Princess, par exemple, je le trouvais très bon. Dans Skyward Sword, je le trouvais très bon aussi. Wow. Alors, ça, c'est vraiment de la chance, parce que je n'ai pas du tout vu où était le cercle et c'est passé. Beaucoup de chance. Allez, comme ça, on récupère donc notre carte. Voilà. Comme ça, on a récupéré deux cartes sur trois. La prochaine fois, on récupérera la dernière. Et là, ce qu'on va faire, c'est que du coup... Hop, là, on va utiliser le Requiem de la tornade et puis on va se téléporter jusqu'à Mercantile, parce que... Bon, on va se quitter là-bas, ce sera plus sympa. Hop. Alors. Go. Mercantile, c'est un petit peu... Le point central du jeu, finalement, Mercantile. Tous les chemins, même ta Mercantile, ça doit être ça. Du coup, on va y aller par les airs en bateau. À retenir. On y va par les airs en bateau. Ça, c'est pas mal. Hop. Voilà. Parfait. Du coup, on va se laisser ici. Hop là. Comme ça, on a pas mal avancé au niveau de cette quête. Je suis plutôt content. Tout s'est bien passé. Hop là. Malheureusement, il n'y a pas eu de petits bugs notables, de gros bugs notables, en tout cas. C'est un peu dommage, parce que, ouais, c'est vraiment mon plus gros regret. Au-delà du fait de devoir recommencer la vidéo plusieurs fois, mon plus gros regret, c'est d'avoir... D'avoir zappé ce bug, quoi. C'est un peu dommage. C'est tellement épique. Enfin, bref. J'espère, quoi qu'il en soit, que cet épisode vous aura plu. Puis si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu. Moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir. La prochaine fois, je pense qu'on n'aura pas le temps de terminer cette quête des fragments de la Triforce, mais on aura bien avancé, je pense, limite, qu'il nous restera, grand max, un fragment à récupérer. Celui de l'île de l'Aurore, que je ferai en dernier, donc on verra ça. Et puis, écoutez, bien sûr, moi, je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501